Comment s'y prendre pour avoir du rendement tout en étant respectueux de l'environnement ? C'est la question au cœur des rencontres organisées durant deux jours dans le pays rennais autour du maraîchage en sol vivant. Une technique qui intéresse professionnels et particuliers. Faire confiance à la nature, c'est en substance le message véhiculé par ceux qui ont opté pour le maraîchage en sol vivant. Une méthode qui intéresse de plus en plus de professionnels mais aussi de particuliers qui souhaitent avoir du rendement tout en étant respectueux de l'environnement. Reportage à Moisés au nord de Rennes de Hélène Pédech et Alexis Pomard. A force d'arpenter ses terres, Bristandy connaît son sol sur le bout des semelles. Voilà trois ans que l'agriculteur a opté pour le maraîchage en sol vivant. S'il continue de produire une quarantaine de légumes à l'année, la pratique s'avère moins contraignante. Effectivement j'ai moins de travail, moins de désherbage et puis une amélioration de la qualité de la terre, ça fait des produits qui poussent mieux. Donc moins de travail, évidemment on travaille moins pour rien. On a des légumes qui sont plus beaux au mètre carré, on peut densifier. Donc oui, tout à fait, de ce côté-là c'est réussi. Sa nouvelle philosophie, intervenir le moins possible sur le sol pour que la terre trouve son équilibre naturellement grâce aux organismes qui y vivent. Une expérience que le maraîcher souhaite aujourd'hui partager avec ses producteurs venus des quatre coins de France. On sait que par exemple les champignons sont très sensibles au travail du sol. Donc si on veut profiter du travail des champignons, comme celui des vers de terre ou des bactéries, il va falloir leur donner un écosystème qui leur soit adapté et pas le détruire. Privilégier le paillage à la mécanisation sont des chacques parcelles pour en connaître la texture, la granulométrie et la porosité. Bref, se plonger dans l'intimité des sols. On voit quand même que dans le sol il y a la partie travaillée qui est en surface qui reste très pulvergulente, principalement organique. On oppose encore aujourd'hui deux formes d'agriculture qui pourtant se complètent. Une agriculture qui utilise des insecticides, des antibiotiques qui s'opposent à la vie. On peut imaginer une autre forme d'agriculture qui aime la vie, qui accueille d'autres formes de vie pour arriver à avoir une meilleure résilience, une meilleure régulation de tous les problèmes. Difficile en plein hiver de vérifier l'impact de cette méthode sur les légumes. Pour quelques semaines encore, la terre est ici au repos.